C'est une première création d'un spectacle musical sur le chat du rabbin, avec une composition originale, un livret original. L'idée du spectacle, en fait, c'était vraiment l'amour qu'on avait pour cette BD. Et le chat, ça nous apparaissait comme la meilleure matière pour parler de se vivre ensemble, des croyances, des convictions et de la rencontre à l'autre. Le message que délivre ce chat du rabbin est très important, et Johan Svart, c'est quelqu'un qui est encore impliqué politiquement, parce qu'il faut aussi beaucoup de caricatures, et dans la société dans laquelle on vit, c'est important d'avoir un regard éclairé et parfois un peu aiguisé. Le voyage, en fait, je pense qu'on arrive vraiment dans un spectacle qui nous fait voyager par son ambiance sonore. C'est une nouvelle sonorité qu'on apporte, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait aux frivolités. Familial, parce qu'on peut venir en famille et que c'est familial dans la salle, mais ça sera aussi familial au plateau parce que c'est un projet de la compagnie, avec tous les gens qui ont participé depuis plusieurs années aux productions, réunis sur ce projet. Non, c'est une bonne question. Il n'y aura pas de vrai chat sur scène. Il y aura un acteur qui incarne le chat. La question étant, comment incarner un chat ? Vous le découvrirez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada